C'est le moment aussi pour appeler. Je suis militant à Acte Paris depuis un an maintenant. Et si on est ici, l'existerance a lieu chaque année pour faire valoir les droits des personnes trans, des personnes intersexes, des personnes non-binaires. Acte Paris en particulier, c'est une association de lutte contre le SIDA qui a 30 ans. Et si on est ici, c'est parce que les personnes trans sont des personnes exposées particulièrement au virus du VIH. Parce qu'on n'est pas assez suivi. Il y a une violence de la part des milieux médicaux. Et on a aussi une violence d'État qui, du fait qu'on n'est pas reconnus comme personne, on est encore plus exposés du coup au virus. D'autant plus que ce n'est pas les femmes trans, les hommes trans, bi et gais. On est aussi ici pour revendiquer par rapport aux trans incarcérés, puisque les personnes trans sont actuellement en France. Les femmes trans sont actuellement en France incarcérées dans les prisons pour hommes et sont mises du coup en quartier d'isolement, soit disant pour leur protection. Mais du coup, elles n'ont pas le droit à avoir accès à toutes les activités qu'on pourrait normalement avoir accès si elles étaient dans les prisons pour femmes. Du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour défendre nos droits et par rapport à la lutte contre le SIDA qu'on défend depuis 30 ans. Aujourd'hui, en France, l'État n'avance pas ou alors au compte-gouttes. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, on s'est refusé le droit d'accès à la PMA, que c'est encore très compliqué, très médicalisé notre parcours. Il y a une équipe officielle qui est sûrement l'équipe la plus transphobe, qui n'est pas respectueuse. On aimerait pouvoir parler de nos droits, on aimerait pouvoir défendre nos droits, sans que ce soit d'autres personnes qui nous prennent notre parole. Mais aujourd'hui, on veut surtout des droits, on veut le droit à disposer de notre corps comme on l'entend et pas dépendre d'un État qui, de toute façon, est transphobe. Aujourd'hui, je ne dispose pas de mon corps. Je suis obligée de passer par des parcours qui me cicatrisent. Je ne peux pas avoir accès à mes hormones sans passer par un psy qui doit attester à ma place si je suis bien trans. Je ne peux pas enfanter parce que je dois choisir entre mon État civil ou le droit d'avoir des enfants, ce qui n'est pas normal. On est encore très stigmatisés dans le sein de la société, autant des hommes trans que des femmes trans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis ne pas disposer de mon corps parce que l'État ne m'en permet pas, le corps médical ne m'en permet pas. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir disposer de mon corps comme je l'entends, sans passer par des parcours cicatrisants et médicalisants. On est encore vus comme des bêtes curieuses, comme des choses contre nature. On est rejetés par nos familles, on est rejetés par nos milieux de travail. Les personnes sont peu informées. Dans les parcours scolaires, on ne parle pas des personnes trans. On ne parle pas que ce n'est pas un problème. On ne parle pas de connaissances du genre qui est différent de nos sexes biologiques. Et du coup, encore aujourd'hui, c'est très dur d'être out en tant que trans dans la société, parce qu'on met à chaque fois nos vies en danger. Late- Ummick a beaucoup de kindergots qui veulent aller au sol plants par jour par jour en 0% une citoyenne où en 0% d'annoyant à côté. Au rehausert leur chèque, lesAliburgie de mon Smartfeu sont venusent à construire toutes des Lonēurs. Merci, je vous remercie comme vous. Merci de votre respect. Du coup, c'est l'existerance aujourd'hui, l'existerance inter. C'est la prime pour les personnes trans, genre et intersexe. Pour une dérivaluation forte, politique, le libre changement d'état civil, gratuit, qui n'est pas encore judiciarisé, surtout en ce moment avec l'actualité, c'est l'accès à la PMR qui nous a été refusé par le gouvernement, avec les séquences qu'on n'aura pas accès. L'arrêt des mutilations sur les personnes intersexes, où on va encore attendre un an des rapports, avant de leur laisser libre choix. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des meilleures considérations pour les personnes trans, pour les facilités des changements, pour les accès aux soins aussi, avec des problèmes d'ALD, des problèmes de prise en charge d'opérations, d'hormones, etc. Il y a beaucoup de revendications aujourd'hui. Que la condition trans évolue, qu'on ait meilleur accès, qu'on soit plus écoutés par les politiques, qu'on soit plus considérés, plus respectés aussi. Pour les politiques, la société change, mais pas assez vite. On est correctement ignorés, on est mis de côté par les lois, notamment dans la PMA. Le droit évolue, que l'on ait l'égalité, que faire une transition ne soit plus un problème pour le travail, pour la famille, pour la santé, pour la famille surtout, pour les enfants, tout ça, tout cela pour l'école, les écoles, les diplômes, les retraites, enfin tous les sujets-là. Je suis mis à l'existe trans pour soutenir la cause, à l'existe trans inter pour soutenir la cause des personnes trans et intersexes. Ça fait presque dix ans maintenant que je viens, tous les ans, pour cette marche. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Les revendications de cette année feront écho auprès du gouvernement, surtout, et que les conditions de vie des personnes trans et intersexes seront facilitées au quotidien, parce que c'est très difficile, même maintenant, alors qu'on essaie de sensibiliser les gens. Je suis militante, je fais partie de l'association LGBTIQ+. Donc on fait plein d'attention, enfin voilà, c'est un de nos combats, un de nos points d'action, les personnes transgenres et intersexes. Et on fait plutôt des actions locales, donc, au sein de nos établissements, parce que c'est des associations étudiantes que je fréquente la plupart du temps. Il y a énormément de problèmes d'agressivité, parfois passifs, donc c'est juste des regards et des personnes qui montrent juste leur hostilité. Et parfois, malheureusement, beaucoup plus agressives, et on a eu des problèmes de gens qui avaient été blessés et menacés. Et c'est un vrai problème au quotidien, d'autant plus que la menace, si je peux m'exprimer ainsi, vient de partout. Ça peut être dans la rue, ça peut être sur des lieux qu'on fréquente, sur nos lieux de travail. Donc c'est vraiment un combat de tous les jours, malheureusement, et que cette agressivité est extrêmement présente. La peur de la différence, j'imagine, est un problème d'éducation. Nous, on passe beaucoup par des brochures, pour essayer d'expliquer aux gens ce que c'est, Catherine, personne, genre, et pour essayer de faire évoluer les mentalités. Et je pense que malheureusement, il y a encore beaucoup trop de gens qui sont réactionnaires par rapport à ça. en partie à cause du manque d'informations, ou à cause de la falsification d'informations. Il y a beaucoup de discours qui, en gros, entretiennent la haine, et c'est cela qu'on aimerait vraiment empêcher, pour faire évoluer les mentalités.